Nous allons retirer l'un des trois plants d'un petit bosquet de renouée du Japon en bordure du fleuve près de Québec. On commence par couper les tiges, ce sera plus pratique pour la suite de l'opération. On ensache toutes les tiges coupées afin de ne rien laisser sur place. Tout résidu végétal de dégagement sera ensuite laissé aux ordures ménagères ou à l'incinérateur. On cruse tout autour du plant en ramassant toutes racines ou rhizomes coupées, autant dans chaque pelletée que dans le sol excavé. Lorsqu'on arrache une tige, ne jamais oublie que les racines et les rhizomes se briseront et demeureront dans le sol. Pour des fins de démonstration, on dégage ici le sol avec soin autour du plant. On voit que les racines et les rhizomes partent du plant dans toutes les directions. On a même dégagé le rhizome en provenance du plant principal et qui a donné naissance au plant que l'on retire actuellement. Une fois le plant retiré, on le secoue pour en soustraire le plus de sol possible. Il reste tout de même beaucoup à faire, soit retirer les racines et les rhizomes sectionnés. Cet autre rhizome arrive du plant principal et mène à un autre plant secondaire. Une fois racines et rhizomes dégagées et ensachées, on peut remettre la terre en place. La renouée du Japon se multipliera à partir du moindre résidu laissé sur place. Il est donc important de se rappeler que tous les résidus végétaux de renouée, tiges, feuilles, fleurs, racines, rhizomes, doivent être ensachées, retirées du site de dégagement et déposées à la collecte des ordures ménagères. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !